La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce samedi. Conséquence de la sortie de Sonko, les obligations en dollars du Sénégal en chute libre. Et oui, marchés financiers, les obligations en dollars du Sénégal chutent, nous dit les échos. Ousmane Sonko, la principale cause. Situation économique, son coût, le rattrapage après le carnage, selon l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent des pistes de reprofilage de dettes, le concours des partenaires techniques et financiers, le risque d'arrêt des subventions, entre autres. Chute des obligations souveraines en dollars du Sénégal. Dans le journal Le Soleil, manipulation des chiffres des finances publiques, ce que risque le Sénégal. Chute des obligations en dollars du Sénégal de plus de 2% hier. Un communiqué dénonce des informations malveillantes contre le ministre des Finances, Cher Diba. Maquillage des comptes publics sacrant pour la signature du Sénégal, nous informe nos confrères de Walfe Quotidion. Morgassamant économiste estime que ces faux chiffres pourraient semer le doute des marchés. Pendant ce temps, dans le Sud Quotidion, participation aux législatives anticipées du rush au reflux. Alors que les tractations et alliances les plus improbables se forment en perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre, suscitant une ruée générale vers l'hémicycle avec 49 listes de candidats en lice, certains ténors de l'arène politique préfèrent jeter l'éponge. À l'instar d'Aminata Mengingai, du PS, entraînant dans le sillage des anciens ministres Al-Undouï et Serine Mbaïtiam, Al-Undouï, ancien ministre de l'Intérieur et candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024, et son parti, le PSD, de leur participation au juge de novembre prochain. D'ailleurs, interdiction de son rassemblement par le préfet de Dakar. Attel dénonce une dictature populiste, nous informe l'info. Le préfet de Dakar, shérif Mohamedou Blandangai, a interdit hier le rassemblement d'Attel prévu à la place de la nation, pour risque de débordement et d'entrave à la circulation, notamment celle d'Uberte. Interdiction de la manifestation de l'opposition. Premier affront, nous dit Besby le jour. Attel annonce des recours et un plan d'action. Cependant, Amadou, la nouvelle vie, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Toujours concernant la préparation des législatives, il récupère tout le reste de Beno, et enquête en vérité avec Al-Ussani de Yanamar, au gouvernement de Prêcher par l'exemple. Il estime qu'on doit supprimer les institutions non essentielles et budgétivores. Il ajoute en disant que Ouadavid est limite, Makissal n'en avait aucune. En sport, dans le journal Réumisport, Al-Arli, Mendy, blessé et incertain pour la sélection. Le même journal nous parle des retrouvailles entre Iliman et Ismail Assar. Record pour terminer, tournoi IFOA à Uvent. Finale à 16h, les liens sont pour le back-to-back. Et c'est ce que m'en font à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.